Elle aimait cet homme passionnément. Et quand elle a appris qu'il devait partir pour la Nouvelle-Calédonie, elle a décidé en elle-même, j'attendrai le temps qu'il faudra. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tuer ma mère. Un quoi ? Je voulais être certaine que vous m'écoutiez. Bon, je reprends l'histoire de Mme Jauve. Quand elle a appris que son amant s'était mariée en Nouvelle-Calédonie, elle a ouvert la fenêtre, c'était au septième étage. Elle s'est jetée dans le vide. Bon, il se trouve qu'il y avait la verrière d'un restaurant, elle est passée au travers. C'était il y avait un temps. Maintenant, elle marche avec une prothèse à la jambe droite. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Je dis que cette dame a eu beaucoup de chance. Alors vous aussi, vous appelez ça de la chance ? Oui, c'est de la chance. Elle a eu la chance de vivre. Peut-être de pouvoir aimer un autre homme. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. On peut être aimé ou aimé plusieurs fois. Pour être aimé, il faut être aimable. Moi, je suis bonne à rien. Bonne à rien. Il y a quelque chose en moi qui éloigne les gens. Votre mari n'a pas l'air de s'éloigner de vous. Mon mari m'aime. Mon mari est comme vous. Il fait très bien semblant d'écouter. Il me dit que tu devrais tourner la page. Il ne sait pas que cette page pèse 100 kilos. Non, personne ne s'intéresse à moi. Évidemment, vous êtes payée pour ça. Si tout ce qu'il y a dans ces livres est vrai, normalement, je devrais tomber amoureuse de vous en ce moment. Mais pourtant, vous ne me faites aucun effet. Il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas dans le traitement. C'est toi, ne parle pas. Tiens, au lieu de jouer à l'infirmier, si tu veux te rendre utile, change les piles de ma radio. Les piles 900 derrière toi, là-bas. Madame Beauchat, je vous apporte vos médicaments. Merci. C'est formidable, ces petites pilules. Je t'assure. Tu vois, celle-là, elle te donne de l'appétit. Celle-là, elle te fait dormir 5 heures de suite. Et j'en ai même une qui te ranguait. Si, si. T'en prends deux, et tu éclates de rire toute seule dans ton lit. Tu devrais essayer. Non, non, merci. Ça va très bien. Tu crois ça ? Et comment va Madame Joux ? Elle va bien. Elle va très bien. Quand tu viens me voir, tu t'emmerdes à 100 sous de l'heure, hein, à vous ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, mais... Tiens, il marche maintenant, ton poste. Je suis content que tu t'intéresses aux nouvelles, de savoir ce qui se passe dans le monde. Non. J'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent... Ne me quitte pas. Ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Ou bien... Sans amour, on n'est rien du tout. Bon, Mathilde. Il faut que j'y aille maintenant. J'en reviendrai. T'as fatigué par Bernard. Tu n'as plus besoin de revenir. Tu peux aller les voir et leur dire... Mission accomplie. La folle est en train de redevenir normale. T'as fort. Merci. J'espère que j'ai reçu la route.